Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire d'un fichier MIDI, un fichier audio. Donc le MIDI c'est tout simplement un protocole de communication entre divers instruments électroniques. Donc j'ai généralisé la chose mais c'est à peu près ça. Donc pour cette vidéo je vais utiliser un logiciel, donc séquenceur musical très connu qui s'appelle Cubase. Avec lequel on peut faire une multitude de choses, mais aujourd'hui je vais m'arrêter à importer un fichier MIDI et l'exporter en audio. Donc vous allez dans fichier, importer, fichier MIDI. Et donc je vais prendre un fichier MIDI classique. Donc voilà, il charge pour importer le fichier. Et voilà, donc vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec vos différentes pistes. Donc bien entendu vous pouvez obtenir un fichier MIDI de différentes façons. Moi je l'ai obtenu grâce au logiciel GuitarPro qui permet d'écrire des partitions et de les exporter en MIDI. Donc maintenant, il vous suffit de cliquer ici, voilà, et vous verrez une bande bleue apparaître qui permet de sélectionner, voilà, les différentes pistes au niveau du temps. Donc là de 0 à 20 secondes, 21, 22 secondes. Ensuite, vous allez ici dans fichier, dans exporter et vous choisissez mixage audio. Donc vous choisissez votre chemin de sortie, donc voilà, mes documents. Vous donnez un titre à votre fichier audio, vous enregistrez, vous choisissez l'extension, donc Wave, MP3, etc. Donc il y a différents, vous pouvez choisir de façon un peu plus détaillée ici, notamment la fréquence d'échantillonnage ainsi que la résolution. Et vous exportez. Et votre fichier MIDI est bien là, en format audio. Voilà, donc j'espère avoir été assez éclairé, je vous dis à une prochaine fois.